Générique Générique Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous pouvez vous renseigner ? Bonjour. La fille qui aide le client, c'est moi, Sarah Messabia. Être vendeuse et caissière, ce n'est pas ma vocation. Mais j'avoue que pour une étudiante, c'est un travail parfait. Du moins, il me convient parfaitement. Ce que j'aime dans ce métier, c'est être en contact avec des gens, discuter avec eux de livres, de films ou de musique. En étant caissière, on rencontre plein de gens, ce qui est un bon moyen de connaître et de ressentir l'état d'esprit des Français. Il y a aussi beaucoup d'étrangers, ce qui me pousse à parler anglais, rencontrer du monde et apprendre plein de choses. Dans ce contexte, un simple sourire d'un client peut égayer votre journée. J'aime aider, conseiller et renseigner les gens. Voilà ce qui me plaît dans le métier de caissière. J'ai commencé mes études à l'Institut d'enseignement supérieur de travail social. C'est une école qui prépare aux professions du social. Ma nouvelle vie d'étudiante va donc me former à être assistante sociale. J'ai choisi ce métier car j'aime venir en aide aux personnes en difficulté. Et je voudrais vraiment avoir la chance de pouvoir travailler avec des enfants. Ça va en place, Sadia ? Très bien ! Waouh ! Ils ont gagné ? Quoi ? L'OM a gagné 3 buts à 0 contre Osserre. L'OM, c'est quelle équipe de football, ça ? Mais maman ! L'OM, c'est l'Olympique de Marseille. L'une des meilleures équipes de football en France. Dis qu'elle aide. Tu n'as pas de devoir pour demain ? C'est moi qui interprète le rôle de Sadia dans la série Rendez-vous à Nice. Comme moi, Sadia est une fille très sociable, heureuse de vivre et comme elle, j'ai toujours le sourire. Tenez. Merci. Thomas ? Thomas, viens ! Dans le film, Sadia devient ma petite amie de Thomas. Tu m'accompagnes ? Oui, je t'accompagne là où tu veux. Toujours. Moi aussi, j'ai un copain. Il s'appelle Chouaib. Mais tout le monde l'appelle Fazik. À vrai dire, lui-même ne sait pas pourquoi. Il a 25 ans et vit toujours à Cannes chez ses parents, qui sont de confession musulmane. Il suit des études à l'Université de Nice en information et communication. C'est d'ailleurs là que je l'ai rencontré. Il est drôle, très beau, intelligent, compréhensif, généreux et attentionné. Et surtout, surtout, il arrive à me supporter. Parce que je ne suis pas si facile à vivre que ça. Et je l'aime rien que pour ça. Merci. Tiens, j'espère ramener ton parfum préféré. Merci. Qu'est-ce que tu écoutes ? Nesimone, j'adore. Pour ma part, j'écoute absolument tout. Du rap, du rock, du reggae, de l'électro, du classique, de l'opéra. Je ne suis fermée à rien. Mais j'avoue avoir un peu de mal avec les musiques actuelles. Je trouve qu'elles n'ont rien de particulier et que tout est déjà vu et revu. Mais bien sûr, ce n'est pas une généralité. C'est bon, hein ? Hum, trop bon. Tu n'en as foutu pas. Ma famille sur Nice se résume à la famille du côté de mon père. Les autres, ceux du côté de ma mère, ne vivent pas à proximité de moi. Pour faire simple, ici, il y a mon père, Badreddin, l'homme de ma vie, ma perle. Il a 47 ans. C'est un homme cultivé. Je suis impressionnée de ce qu'il peut savoir. Mais il est très discret sur ses sentiments et très solitaire. Il y a aussi ma tante et mon oncle, Abdel et Sonia, qui sont un peu comme mes deuxièmes parents. En plus strictes. Mais ils ont toujours été là pour moi. Ils sont vraiment très importants pour moi. Ainsi que leur fille, Nina. Je trouve qu'ils ont une vie de famille idéale. Ils s'aiment beaucoup et se le montrent. Ils adorent prendre leur camping-car et partir à l'aventure sur les routes de France. On a déjà plus de 25 points d'écart. Je suis issue de parents de deux religions différentes. Mon père est musulman et ma mère est catholique. Mais ils ne m'ont jamais rien imposé. J'ai toujours fait mes propres choix seule. C'est comme ça qu'à l'âge de 13 ans, j'ai décidé de faire mon baptême et de faire ma première communion. Quelques années après, j'ai décidé de faire l'école coranique. Mais aujourd'hui, je me définis comme agnostique. Même avec mon père qui est de confession musulmane, je vis quand même de façon très occidentale. Pour méditer, j'adore aller sur le vieux port du Crocs-de-Cannes. C'est un ancien village de pêcheurs, entre Cannes et Nice. Il a gardé un peu du charme d'autrefois, avec ses ruelles étroites, ses maisons colorées et ses marchés en plein air. J'aime beaucoup me promener ici. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501